Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui fait suite à notre cours sur la perspective de la dernière fois. Donc on avait vu les bases de la perspective, la ligne de fuite et le point de fuite, où toutes les lignes parallèles se rejoignent et c'est ce qui crée l'illusion de la profondeur dans un dessin. Et donc là nous allons voir les différentes manières de créer d'autres formes de perspectives. Donc là on va voir par exemple, imaginons qu'on va dessiner le ranger sur son griffon, on va imaginer qu'il a enfin pu avoir son griffon, c'est beau de rêver, et il va survoler la ville de Glargue avec son griffon. Alors dans ce cas qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on va placer la ligne d'horizon beaucoup plus haut, puisque dans ce cas le ranger qui vole sur son griffon est beaucoup plus haut qu'à hauteur d'homme. Donc on place la ligne d'horizon au-dessus et comme avant, on trace la ligne de fuite et toutes les lignes parallèles vont rejoindre cette ligne de fuite comme avant. Voilà, donc en plaçant la ligne d'horizon plus haut, comme vous voyez, on peut simuler un effet de hauteur, voilà, comme si on était en train de survoler la ville. Et donc à cette hauteur forcément, les personnages seront beaucoup plus petits, mais il faut quand même qu'ils soient dans la perspective, c'est-à-dire un peu plus grand devant, et de plus en plus petit jusqu'à l'horizon. Voilà, donc on va se baser sur la hauteur d'une porte, pour savoir à peu près quelle taille fait un personnage, et à partir de là, on pourra tracer tous les autres personnages. On va même faire par exemple le nain à côté, voilà, un peu plus petit, à la bonne hauteur par rapport aux autres personnages humains. Voilà, et puis donc à partir du moment où on a cette base, eh bien on peut s'amuser à imaginer toutes sortes d'architectures, châteaux, rues, maisons, puisqu'on saura exactement quelle hauteur leur donner, grâce à la perspective. Voilà, donc comme avant, vous voyez, pour savoir quelle auteur font des personnages, on part d'un personnage existant, on suit la perspective, et pour tous ceux qui sont sur le même plan, on trace une ligne horizontale, et comme ça, on peut tracer les personnages n'importe où, à la bonne taille. Voilà, et donc faut pas oublier qu'au premier plan, les petits détails seront toujours plus... plus importants qu'au plan du fond. Parce que comme ils sont plus à l'avant, ils sont plus proches de nous, donc forcément, on les voit mieux. Tandis que ceux qui seront tout au fond, plus près de la ligne d'horizon, eh bien ils seront plus flous, moins distincts. Alors maintenant, on va prendre un autre exemple, c'est si la caméra est placée plus bas, c'est-à-dire, par exemple, on va prendre à hauteur de Gluby, le gnome. Donc ça fait à peu près à hauteur de genoux. Donc c'est-à-dire que là, eh bien on va placer la ligne d'horizon beaucoup plus bas, et donc Gluby, forcément, voit le monde de beaucoup plus bas que nous, et donc ça correspond à peu près à ça. Sinon, pour le reste, comme vous voyez, on suit exactement les mêmes règles de la perspective qu'avant, donc avec la ligne de fuite, les points de fuite, c'est juste que là, eh bien, la ligne de fuite est située basse, très bas, et donc c'est ce qui permet de faire une vue, une vue en contre-plongée, voilà, comme si la caméra était placée très bas. Et donc, du coup, tout paraît plus grand. Et donc, exactement pareil, au premier plan, on verra plus les petits détails, et à l'arrière-plan, ce sera plus grossier, plus flou, avec les détails moins visibles. Maintenant, il y a des cas où on ne voit pas la ligne d'horizon dans le dessin. Par exemple, si on regarde en haut, si la caméra est pointée vers le haut, on ne voit plus la ligne d'horizon. Et dans ce cas, elle dépasse du cadre, et on a un nouveau point de fuite qui correspond, en fait, au ciel. Donc, c'est un point de fuite situé très haut dans le ciel. Et en fait, toutes les lignes perpendiculaires à la Terre vont rejoindre ce point de fuite. C'est ce qui va donner l'illusion de profondeur quand on doit dessiner, par exemple, des bâtiments. Eh bien, cette fois, on a plusieurs... Les lignes des bâtiments vont suivre plusieurs lignes. Donc, celles qui vont... qui suivent la ligne d'horizon habituelle, sauf que là, la ligne d'horizon n'est pas visible. Donc, il faut... Ça nécessite un peu plus de construction. et les lignes perpendiculaires au sol qui, elles, vont rejoindre le point de fuite vers le ciel. Et donc, plus le bâtiment est haut, plus il va s'effiler vers le haut. Exactement comme pour toutes les autres perspectives, tout ce qui sera plus bas et donc plus près de la caméra, on verra mieux les petits détails, les textures, tout ça. Tandis que tout ce qui est en hauteur, tout ce qui s'éloigne vers le ciel, eh bien, se perdra un peu dans le lointain. Maintenant, on peut faire la même chose mais en vue de dessus. Donc là, on reprend notre... notre rendueur sur son griffon qui survole la ville et qui regarde vers le bas. Donc, il ne voit plus la ligne d'horizon. Elle est hors champ. En revanche, il va voir tous les gens en bas un peu comme les fourmis. Et là, dans ce cas, eh bien, le point de fuite sera le centre de la Terre. C'est-à-dire que toutes les lignes perpendicules circulaires au sol vont se rejoindre sur ce point de fuite vers le bas. Et c'est ce qui va donner l'impression qu'on est en hauteur. Et pour les autres lignes des bâtiments, eh bien, c'est toujours pareil. Ça va suivre la ligne d'horizon sauf que là, elle n'est pas visible. Donc là aussi, ça va nécessiter un peu plus de travail que la perspective simple qu'on avait vue la dernière fois. Parce que là, chaque ligne suit un point bien spécifique et non plus un seul ou deux comme c'était le cas avant. parce que c'est-à-dire quand on a la caméra qui est posée bien à plat sur le sol, eh bien, forcément, toutes les lignes qui sont perpendiculaires au sol restent droites et perpendiculaires au sol. Ce qui n'est pas le cas dès qu'on bouge un peu la caméra et qu'elle regarde de plus vers le haut ou plus vers le bas. et là, on a de nouveaux points de fuite qui s'ajoutent soit vers le ciel soit vers la terre. Et donc, ça donne également une impression de profondeur et de distance. Donc là, à nouveau, bien faire attention que tout ce qui est en haut, donc plus près de la caméra est plus détaillé tandis que tout ce qui se rapproche du sol plus loin le sera un peu moins. Donc, c'est pour ça les personnages c'est un mythe on peut faire juste des silhouettes juste pour indiquer la présence de personnages à cet endroit mais de cette hauteur il est un peu difficile de les distinguer. En revanche, ils avaient été en hauteur au niveau du toit ou autre là, on distinguerait un petit peu mieux et on les ferait plus détaillés. Voilà, donc comme ça vous avez pu voir les différentes manières de jouer avec la perspective pour créer des impressions de relief et de profondeur quel que soit l'endroit où votre personnage se situe ou la caméra et comme ça vous saurez placer les personnages dans le décor de manière appropriée. Voilà, donc j'espère que ça vous ait plu et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada